L'un des enjeux qui m'a le plus frappé dans cette session, et d'ailleurs à mon avis c'est tout l'intérêt de ce colloque sur ces deux jours, qui est une vraie innovation par rapport aux événements numériques auxquels j'ai pu assister, c'est l'échange qu'il y a pu y avoir entre des gens qui s'intéressent à l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. On est confronté aux mêmes questions. Et en fait on se pose des questions sur la façon de faire des choses à des étudiants ou à des élèves, de se poser la question de leur possible appropriation d'un certain nombre d'outils numériques, et on se rend compte qu'en réalité qu'on soit dans le secondaire ou dans le supérieur, on se pose les mêmes types de questions, c'est-à-dire finalement est-ce qu'ils s'y intéressent tous ? Des questionnements qu'on peut avoir qui sont aussi centraux sur l'appropriation par le numérique posent des questions d'inégalité entre élèves et étudiants, comment on est confronté à ça, et on voit que c'est des questions qu'on se pose à l'université parce qu'on a parfois l'image d'étudiants qui ont tous un ordinateur portable, ce qui n'est pas le cas. On se rend compte que ces questions se posent exactement de la même façon dans le secondaire aussi. Donc ça fait partie des choses comme ça que j'ai vraiment trouvé, moi d'un point de vue à la fois personnel et professionnel, vraiment intéressant puisque c'est des choses sur lesquelles ensuite on peut continuer à réfléchir et se rendre compte que ce à quoi on fait face quand on a des étudiants en licence, en fait c'est l'héritage de quelque chose de plus loin. L'autre élément, il y a deux choses. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que quelque chose que je pressens, moi, en histoire, dans mes domaines de compétences, là on avait des interventions en sciences de la documentation, on avait un formateur en canopée pour la pédagogie dans le secondaire, et on avait un enseignant-chercheur en biologie cellulaire. Ce qu'on se rend compte là, c'est qu'en réalité, le numérique nous apporte énormément de choses, nous fait nous poser des questions, mais que ce sont des choses qui datent de bien plus longtemps. C'est-à-dire la question de savoir si par exemple on arrive à faire de l'innovation pédagogique en tenant compte du fait qu'on doit continuer à noter les étudiants. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi je le vois en histoire, même en termes de pratiques de chercheurs, on se pose des questions tout à fait nouvelles, il y a une vraie révolution numérique, mais qui est complètement liée à des pratiques très anciennes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est critiquer un document ? L'une des interventions de ce matin nous expliquait que des étudiants, des élèves de Terminal allaient faire des recherches en ligne, et quand on leur demandait comment ils vérifiaient l'information, les élèves répondaient, quand c'est noté on vérifie, on vérifie tout, la fiabilité, etc. Quand c'est pas noté, on s'en fout, c'est pour nous. Et ça, c'est des choses qui sont cruciales, moi, dans mon métier, la critique du document c'est vraiment ce qu'on enseigne, pas que ça, mais c'est une des choses importantes qu'on enseigne en histoire, et c'est des choses qu'on est obligé de repenser aujourd'hui, parce qu'un document, c'est plus tout à fait la même chose. Un document numérique, c'est pas la même chose qu'un document papier. Une source née numérique, c'est pas la même chose qu'une source qui a été numérisée. Toutes ces questions-là sont nouvelles, mais au cœur de tout ça, il y a une question très ancienne et qui traverse en discipline dans le temps, c'est comment on critique l'information, comment on se l'approprie. Sous-titrage Société Radio-Canada